Bonjour, je suis Keren, la candidate 104 du concours Miss 2.0. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous quelques aventures et quelques activités que j'ai eues à mener et apprendre au training camp. Donc, suivez-moi et j'espère que vous allez apprécier. A tout à l'heure! Le sport a toujours fait partie de ma vie et je pense qu'en tant que femme leader, il faut montrer ton courage, ta détermination et ton objectif pour que ceux qui te suivent puissent avoir confiance en toi et te soutenir dans tout ce que tu fais. Donc, voici l'exemple. J'ai entendu qu'il existait un tel concours en Côte d'Ivoire. J'ai sauté sur l'occasion parce que j'aime les aventures, j'aime les challenges et mon esprit de leader m'a poussé à m'inscrire à ce concours car je voulais atteindre certains objectifs me concernant, voir de quoi j'étais capable. Et vu que j'ai une vision pour la jeunesse ivoirienne, je me suis dit que ce concours cadre avec ma personnalité. Aujourd'hui, notre professeur va nous apprendre à fabriquer de l'engrais à partir d'éléments naturels pour avoir une bonne culture et un bon résultat. Donc, allons-y! La Voix de Sandra Végétale La Vaix de Sandra Végétale La Voix de Sandra Végétale Lanaha qu'le m'a dit tecnología Je vous dis que c'est 25 ans, on est destiny pour le moment de faire une formation Elle procчи pour l'image 2.0 Donc, il y a les 2.0 en 19éuh donc, C'est peut-être vraiment un enjeu un peu obecnu ultra pratiquement. C'est la première fois d'entendre l'agriculture, donc il fallait trouver un langage terre-à-terre, que ce soit compréhensible, donner envie de se lancer sur l'agriculture. C'est vrai qu'elles sont dans le domaine du 2.0, mais elles pourront être aussi intéressées, parce que l'agriculture, c'est l'affaire de tous, parce que tout le monde s'aliment. Mais c'était super bien, elle était très réfléchie, et puis elle avait une soif d'apprendre. J'ai beaucoup aimé. Merci. Merci madame pour tout, j'espère vous rencontrer dans le futur. J'ai suivi diverses formations au training camp, qui ont été des enseignants très enrichissants. Et de mon caractère sociable, même en dehors du training camp, au bureau, avec mes camarades, mes collègues, c'est toujours la joie. Alors ben je vais me considérer comme quelqu'un de très simple, je suis débordant de l'énergie. Ma tata, tu es sortie de ma vidéo ? C'est ma chute tata à moi. Moi je dirais que je suis quelqu'un de très simple comme je l'ai dit, débordant de l'énergie. J'aime créer, ça m'est mauvais, j'ai beaucoup de force. Et je me dis que c'est ça être un leader en fait. Parce que tu as de la force, de la créativité, tu as l'intelligence. Et tu ne restes trop plus dans le norme sexique. Et ben ton courage, ta détermination, tu emmènes ceux qui ont derrière toi, qui te regardent, à adhérer à ta cause et à lui attendre. Waouh, tu es talentueuse cette fille, qu'est-ce qu'elle fait ? Tu donnes le courage aux jeunes en fait, non j'ai adhéré à ta cause, mais de faire ressortir le meilleur de nous. Vous comprenez ? Je dirais que le baby foot est dans les jeux que j'aime beaucoup jouer. Avec les autres candidats, on sait qu'il y a ta mort. Ouais, c'est amusant en tout cas. Jouer, ça détend l'esprit. Qu'est-ce qui me plaît le plus au training camp ? Je dirais que ce sont des formations qu'on nous donne. Parce que ce sont des formations d'un autre level. C'est d'un niveau supérieur et je prends plaisir à écouter les différents profs qui viennent nous enseigner, partager leur savoir avec nous, qui voulons être le futur leader pour notre pays, être des modèles et des exemples pour notre entourage. C'est très bénéfique pour nous, les formations sont enrichissantes sincèrement. Et je prends plaisir à écouter les profs, à faire les exercices, parce que ça nous permet de nous développer nous-mêmes. Et ça complète notre bagage intellectuel, si je peux m'estimer ainsi. C'est ce qui me plaît. Je dirais que la personne qui me manque le plus, c'est mon père. Il nous a quittés assez tôt, le 8 février 2009. Et sa disparition m'a beaucoup affectée. Il est un homme très courageux et je dirais que c'est lui mon super-héros. Il peut lui ressembler parce que c'est mon super-héros à moi. Donc je prends plaisir à parler de mon père, je l'adore. Donc coucou papa, de là où tu es, je te rendrai fille. Nous sommes à la villa, je ne dirai pas des caprices, mais villa Miss 2.0. Et j'ai décidé aujourd'hui de vous présenter mes colocataires, mes amis. Les autres Miss 2.0, allons-y. Enfin, ils sont merdés aujourd'hui. Je ne mentirai plus jamais. J'adore ! Bonjour les filles ! Même Miss 2.0 ? Et ça, c'est Miss voilà ! En tant que première Miss 2.0, je serai d'abord la voix de ma génération. Mais également, je serai à l'écoute de la jeunesse ivoirienne. Tous ces jeunes qui ont du talent, de la créativité, qui ont de l'ingéniosité dans leurs doigts, mais qui n'ont pas l'occasion de les mettre en avant et d'être reconnues au niveau national. Je serai l'exemple de la gente féminine. Être un exemple de ces filles-là qui ont du talent, mais qui ont peur ou par manque de moyens, ne peuvent pas mettre leur talent en avant. Être un modèle de par mon expérience, par ma capacité, par ma force, les encourager à faire sortir, ressortir le meilleur d'elles-mêmes. Je serai heureuse d'être l'ambassadrice du leadership féminin, d'abord dans mon pays et aussi à l'éternation.